Bonjour, ici Jean-François Ménard. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de mon nouveau livre qui s'appelle L'Olympia au bureau. Depuis les 12 dernières années, j'ai le privilège de travailler avec des gens élites dans toutes sortes de domaines. En 2008, j'ai commencé ma carrière où est-ce que j'ai passé 5 années avec le Cirque du Soleil à travailler avec parmi les meilleurs artistes qui venaient d'un peu partout sur la planète. Des acrobates, cracheurs de feu, des jongleurs, des musiciens, trapézistes, des clowns. Vraiment des belles années, des belles leçons et j'ai appris énormément à travailler avec l'élite du monde circassien. En 2013, j'ai parti mon entreprise qui s'appelle Cambio Performance. Cambio qui veut dire changement en espagnol. Et depuis ce temps-là, je travaille avec d'autres types de gens, notamment des athlètes olympiques qui m'ont permis d'aller aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et de Pyeongchang en 2018. Des athlètes professionnels comme des joueurs de hockey, joueurs de football, joueurs de golf, tennis. Je travaille aussi avec des policiers, des chirurgiens, des musiciens et des hommes et des femmes d'affaires. Et depuis à peu près 5 ans, je donne plus ou moins 50 ans de conférences et d'ateliers par année dans le monde du travail. Où est-ce qu'on parle de préparation mentale au bureau en fait. Donc comment on fait pour utiliser notre cerveau qui est notre moteur pour être plus performant dans des conditions changeantes, des situations difficiles. Et on sait très bien que dans le monde du travail, ce n'est pas toujours évident. Donc après les conférences, j'avais souvent des gens qui venaient me voir et me demandaient « As-tu un livre, JF? Est-ce qu'on peut en lire plus par rapport à ce que tu enseignes? » Parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement un besoin. Donc moi, l'écriture, ce n'est pas ma force. Je n'ai pas une belle plume. Alors je me suis joint avec une journaliste spécialisée en sport qui s'appelle Marie Malchalos. Puis ensemble, on écrit « L'Olympion au bureau » qui est la préparation mentale des grands athlètes transposés dans le monde du travail. C'est un livre qui est une préface écrite par Laurent Duvernay-Tardif, « La joie de football ». Puis j'écris ici, juste rapidement, les différents chapitres pour donner une idée de quoi on parle dans ce livre-là. Donc on commence par parler de c'est quoi la performance dans le monde du travail. Parce que souvent, on associe le mot « performance » au monde du sport. Mais selon moi, on performe plus dans le monde du travail que dans le monde du sport. Parce qu'on est demandé à performer à tous les jours. « Motivation », comment on fait pour rester motivé autant à court terme, moyen terme et à long terme? Soi-même motivé, mais aussi comment motiver les autres? « Confiance en soi », donc comment être convaincant dans son travail? Comment croire dans ses habiletés pour pouvoir performer à la hauteur? « Bonne attitude », pas dans le sens d'avoir une attitude positive. Mais le pourquoi c'est important d'avoir une bonne attitude au bon moment justement pour créer une réalité qui est optimiste, qui est constructif, puis qu'on peut justement avoir la bonne mentalité dans ce qu'on fait. « Comment savoir bien se concentrer dans un monde qui a plein de distractions, où est-ce qu'il y a beaucoup de pression? » Sixième chapitre, on parle de gestion de stress, gestion de pression, comme on le sait dans le monde du travail. On a envie de plus en plus de stress et de pression, donc des trucs, des stratégies pour gérer ça. Et on termine avec le chapitre sur la résilience, où est-ce qu'on parle de rebondir d'échec, comment on fait pour bien travailler dans des conditions changeantes, où est-ce qu'on doit s'adapter justement à des imprévus. Alors, le livre est vraiment rempli d'anecdotes qui viennent de plein d'athlètes que j'ai eu l'occasion de travailler avec, comme Scott Moore, Tessa Virtue, les partenaires artistiques, Mickael Kingsbury, Scare the Boss, Maxence Parrault en snowboard, Marie-Hélène Scare à la boxe, plein d'histoires d'artistes du soleil aussi, et des histoires aussi de des gens comme vous, dans le monde du travail, qui vivent justement avec de la pression et doivent performer sur demande. Ce qui fait la force du livre, c'est qu'on partage un paquet d'outils, des stratégies que c'est très pratique à utiliser, dans votre domaine. Alors, je vous encourage à aller procurer le livre. Vous pouvez le trouver dans les librairies du Québec, Renaud Bré, Archambault, un peu partout en ligne. Si jamais vous êtes intéressé d'acheter plusieurs copies, contactez-moi via mon site web, puis je vais m'occuper de votre commande. Merci beaucoup, bonne journée.